En marge de la deuxième édition du Forum Changer d'Air qui se déroule en ce moment à la Cité des Sciences à Paris, nous sommes avec Cyril Lage, vous êtes créateur de la plateforme Parlement et Citoyens dont on a parlé ce matin. Première question, quel accueil pour votre mouvement, qu'il s'agisse du public ou des politiques ? L'accueil du public incontestablement il est très bon, avec quand même parfois certaines réserves de citoyens qui sont totalement dépités et qui ont perdu toute conviction dans la possibilité de faire évoluer le système. Et côté politique, on a effectivement ce même clivage entre des politiciens très moteurs, très convaincus de la nécessité de changer et ceux qui par contre n'y voient absolument aucun intérêt. Et encore je dirais malheureusement ce deuxième groupe est encore majoritaire. Est-ce que vous pensez que ça va changer ? Oui, ça doit changer. Ce qui nous semble évident aujourd'hui, c'est que le statu quo n'est plus possible. On l'a vu à l'occasion des dernières élections, il est impératif que le système politique se réforme. Ce qu'on cherche à faire avec une initiative comme la nôtre, c'est démontrer que des voies alternatives existent et qu'elles sont gagnants-gagnants pour les élus et les citoyens. Donc finalement cet outil, c'est comme une nouvelle forme de gouvernance d'après vous ? Alors je dirais oui et non, dans le sens où effectivement ça change la pratique existante, mais ça en remettre en cause le fonctionnement d'un système, puisque c'est un dispositif qui permet à un parlementaire d'associer les citoyens à la rédaction de sa proposition de loi. Donc on ne renverse pas la table, on n'est pas là en train de parler d'un référendum, c'est bien un homme politique qui va simplement s'ouvrir à la parole citoyenne. Enfin dernière petite question, est-ce que cette nouvelle forme de pouvoir participatif ou en tout cas partagé, ça reste quand même une utopie ou ça va rester ? Ah non, absolument pas. Ce projet on le porte dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Démocratie Ouverte, qui lui entre dans un mouvement plus général qui s'appelle l'Open Government, donc qui va au-delà d'ailleurs de la participation, ça inclut aussi la transparence et la collaboration. Et ce mouvement-là est institutionnalisé aujourd'hui à travers un partenariat qui s'appelle l'Open Government Partnership, qui réunit aujourd'hui 60 états de la planète dans ce partenariat. Et ces 60 états reconnaissent à travers une charte la nécessité effectivement d'évoluer et cherchent à évoluer en associant la société civile à ses formes d'évolution. Et la France, qui a tardé à rentrer dans ce partenariat qui a été lancé en 2011, vient d'y entrer et doit prochainement associer la société civile à la rédaction d'une feuille de route pour améliorer le fonctionnement de nos institutions. D'accord, je vous remercie en tout cas. Bon forum à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada